Poésie sur parole, magazine. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré à l'Ariost et au Roland Furieux, à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil d'une nouvelle traduction de Michel Orcel. Le profond bruit des résonants de tronc, des barbares tambours et instruments, joint sans répit au son des arcs, des frondes, des machines, des rouges et des tourments, et ce qui fait qu'on croit que le ciel gronde, tumulte, crie, plainte, gémissement, tout cela fait un son qui vous rend sourd, comme le Nil tombant fait à l'entour. Une grande ombre enveloppe le ciel, née des flèches qu'on tire des deux camps, la sueur fume et la laine, la poudre semble former dans l'air obscur brune. Tantôt un camp se meut, tantôt c'est l'autre. Vous verriez l'un chasser, l'autre s'enfuir, certains mourir sur cette même terre où ils viennent d'oxyre un adversaire. On retire une escadre fatiguée, et une autre aussitôt s'avance au front. Deci, de là, grossit la troupe en armes. On met ici chevaux, et là, piétons, rouges et la terre qui porte la bataille. Son verre changé contre un manteau sanglant, là où poussaient jaunes fleurs ébleuées, or, gisent morts chevaux et l'enspeu. De toutes les œuvres de la littérature, le Roland furieux est sans doute celle où l'esprit de la Renaissance italienne trouve son expression la plus haute et la plus parfaite. De ce poème chevaleresque, dont les mille péripéties se déploient de l'Occident à l'Orient et de la Terre à la Lune, Galilée avait fait son livre de chevet. La gloire de cet Orlando furioso fut immédiate et le livre connut plus de 150 éditions au cours du XVIe siècle. Récemment encore, en Italie du Sud et en Sicile, les épisodes les plus populaires du poème de Lariost figuraient au répertoire des conteurs et des montreurs de marionnettes. Contemporains de Machiavel et de Laretin, de Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci et d'Utissien, Lariost publia la première édition de son poème au temps des guerres d'Italie. Il ne cessa ensuite de remettre son ouvrage sur le métier et la dernière version du Roland furieux fut publiée à Ferrar en 1532, quelques mois avant la mort du poète. Pour parler de Lariost et du Roland furieux, Poésie sur parole reçoit aujourd'hui Michel Orsel, poète et romancier, déjà traducteur du TAS, de Foscolo, de L'Euopardi, qui vient de donner aux éditions du Seuil une traduction intégrale en vers du chef-d'œuvre de Lariost. On doit préciser qu'il s'agit d'une édition bilingue. Avec Michel Orsel, nous recevons le poète Pierre Auster, qui nous fera part, lui aussi, de ses réflexions sur le Roland furieux et sur cette nouvelle traduction. Mais pour commencer, Michel Orsel, je voudrais que vous nous parliez de Lariost, que vous en esquissiez le portrait, et que l'on essaie de resituer l'auteur dans son temps. Lariost est né à Reggio Emilia en 1474, d'une vieille famille émilienne, noble, mais à la mort de son père, il s'est retrouvé dans une situation financière assez difficile, et ayant à charge neuf frères et sœurs, dont il a dû s'occuper durant de longues années. Il avait reçu une éducation humaniste, il possédait naturellement les lettres latines parfaitement, en revanche, il est à noter qu'il n'avait pas appris le grec, ce qu'il a toujours regretté. Donc il a connu les grecs à travers les latins et les traductions latines. Lariost est souvent passé pour un poète ironique et rêveur, ce qu'il est, d'une certaine manière, mais il est indispensable de dire qu'il a joué aussi un rôle de haut fonctionnaire, en quelque sorte, au service des ducs de Ferrar, et qu'il a notamment de délicates missions diplomatiques entre le duché de Ferrar et les états du pape, puisque les états du pape possédaient le fief de Ferrar, le fief de Ferrar n'était, en quelque sorte, qu'une légation donnée à la famille d'Est par les papes. Il a donc accompli ces missions avec beaucoup de brio et de tact, et à la fin de sa vie, une mission encore plus périlleuse et encore plus terrible pour cet homme qui rêvait de son jardin et de ses chers livres. Ça a été d'être nommé gouverneur d'une province à la fois éloignée, montagneuse, pauvre et dévorée par le banditisme, la Garfagnana. Et là aussi, il s'est montré tout à fait à la hauteur de sa tâche, et il a réussi à maintenir un équilibre toujours précaire, mais il demandait sans cesse à son duc de lui envoyer des hommes qui n'arrivaient jamais. Il n'avait pas une garnison suffisamment forte, mais il est arrivé à force de diplomatie, et d'ailleurs d'une vraie compassion aussi pour la pauvreté des populations qui vivaient à cette époque dans ces montagnes, à maintenir une relative stabilité dans cette région. Alors il a aussi été pendant quelques années au service du cardinal Hippolyte d'Est, et il a failli d'ailleurs le suivre en Hongrie lorsque le cardinal Hippolyte a été à un moment nommé évêque de Buda. Oui, je dirais même que c'est ce voyage en Hongrie qui a été la cause de la rupture du lien qui attachait Lariost au cardinal Hippolyte, qui était donc le frère du duc, car Lariost avait donc commencé sa carrière comme aux ordres dans la suite du cardinal Hippolyte. Et lorsqu'il s'est vu menacé d'un voyage dans cette ère lointaine et barbare au regard de l'Italie, qui était l'ancienne Pannonie, la Hongrie, là il n'a pas eu le courage d'accomplir ce voyage, il a donc donné sa démission, et par bonheur le duc de Ferrare l'a pris à son service, donc comme je vous le disais, comme ambassadeur entre autres, à partir de cette période-là. Un cardinal qui d'ailleurs n'avait que peu d'estime pour son œuvre de poète, puisque lorsque est parue, je crois, la première édition du Roland Furieux, il s'est exclamé à Andres de Lariost, « Mais où donc avez-vous été chercher toutes ces sottises ? » Oui, c'est même beaucoup plus fort en italien, puisqu'il lui a dit exactement si le mot n'est pas absolument attesté, mais il est très vraisemblable, et effectivement le cardinal Hippolyte lui aurait dit, « Messer Ludovico, dove avete pillato tante collionnerie ? » « Messer Ludovico, où êtes-vous cherché tant de collionnerie ? » Bon, alors en italien, le mot est beaucoup plus fréquent qu'en français, naturellement. Mais il faut dire que le cardinal Hippolyte était un personnage à très renaissance, d'ailleurs dans ce sens où il était beaucoup plus homme de guerre comme de robe, et en fait d'homme de robe, il était surtout homme de jupon, je dirais. Donc c'était surtout un grand libertin, un grand licencieux, et qui, alors curieusement, ça, ça n'est pas renaissance, c'est qu'effectivement il avait un assez grand mépris pour les choses de l'esprit, ce qui n'était pas le cas du tout, des grands représentants de la famille d'Est. Alors je voudrais qu'on en vienne au Roland Furieux, au livre lui-même. On peut en dire rapidement que c'est un labyrinthe de péripéties, d'exploits individuels et collectifs, de batailles rangées, de combats sur terre et sur mer, de sièges, de duels, de poursuites. Toute la gamme des sentiments humains et toutes les tonalités de l'amour s'y déploient. Il y a de très nombreux personnages. Nombreux aussi sont les histoires qui sont interrompues par d'autres histoires, les récits qui bifurquent, qui s'effacent, qui ressurgissent. Et ce poème ressemble un peu à une grande forêt où l'on irait à l'aventure, un dédale où l'on prend le risque de s'égarer, mais en fait sans jamais vraiment se perdre. Et justement, je voudrais que vous nous parliez, Michel Orsel et Pierre Auster, de la matière même de ce livre, de sa trame tout d'abord, mais aussi de sa structure, de sa composition, qui semble vraiment très originale. Oui, c'est un livre d'une grande, grande complexité. Alors disons, pour ce qui est de la substance, du contenu, officiellement, le Roland Furieux roule sur trois trames. D'ailleurs, la métaphore de la trame et du tissage est récurrente dans le poème. Les trames sont les suivantes. Premièrement, c'est la guerre entre les chrétiens et les sarrasins, guerre d'ailleurs à demi-fantastique, puisque les sarrasins, à un moment, investissent Paris. Deuxièmement, les amours de Roger et Bradamante, qui doivent fonder la dynastie des Est. C'est naturellement une généalogie fantastique, mythique, mais c'est important pour le propos de notre poète courtisan. Et troisièmement, c'est la folie de Roland, le héros français, qui a été très tôt récupéré par la littérature italienne et au premier chef par le grand prédécesseur de l'Ariost, qui est Boyardo, qui avait donc écrit un Orlando innamorato, Roland amoureux, dont l'Ariost prétend prendre la suite, en quelque sorte. Alors, en réalité, il va à l'Ariost, à partir de ce qu'il appelle une junta, d'une façon très modeste et probablement ironiquement modeste, c'est-à-dire un ajout au poème de Boyardo, va créer ce poème absolument énorme, hypertrophique, pullulant d'épisodes. Donc, vous avez cette trame à trois gros fils, mais en réalité, comme vous le dites, c'est un labyrinthe. Alors, on peut l'aborder sous divers angles. Par exemple, si on l'aborde sous le plan du montage, vous y avez fait allusion, il y a quelque chose de très original à l'époque, dans le Roland Florieux, c'est le montage, qu'on dit montage parallèle au cinéma, c'est-à-dire on interrompt une histoire pour en suivre une autre et puis on va revenir à la précédente et ainsi de suite. Alors ça, c'est un procédé qui est, on peut dire, inventé par l'Ariost du point de vue narratif, puisque à l'époque, on se contentait en général d'insérer un certain nombre de récits à l'intérieur d'un récit, selon le système du récit à tiroir, mais on n'interrompait pas une histoire qui n'était pas achevée. Bon, ça, voilà, voilà, par exemple, un angle. Mais est-ce qu'il ne faut pas soulever la question du sens du titre ? Dans vos notes, vous vous attardez sur cette question et vous semblez dire que le mot furorer en italien comporte un spectre sémantique, comme vous le dites, beaucoup plus large qu'en français. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fureur ? Vous traduisez à un moment Ferrap, la bête sauvage, mais Roland, véritablement, se transforme en une bête sauvage dans des pages que nous n'avons pas tous en mémoire, mais qui méritent d'être lus ou relus. Mais vous vous attardez sur ce point. Et peut-être pourriez-vous nous indiquer pourquoi vous avez jugé bon de pointer cette question ? Alors, en effet, c'est un point essentiel que peu de gens, curieusement, ont aperçu ou ont étudié. Et là-dessus, justement, Calvino, à mon avis, me semble être dans l'erreur quand il dit que c'est un poème polycentrique. Laurent Furieux a un centre qui est précisément la folie de Roland. Et cette folie n'est pas n'importe quelle folie, c'est une folie furieuse, ce qui, d'un point de vue pathologique, déjà à l'époque, mais aujourd'hui plus encore, se présente exactement sous les formes d'une bouffée délirante, disons de type schizoïde. La folie de Roland prend donc des proportions monstrueuses, prodigieuses, du fait d'abord de sa force naturelle, puisque c'était le plus grand guerrier, le plus grand chevalier franc, mais en même temps du fait que sa force est décuplée par sa folie. Et ça nous rappelle très exactement l'Hercule Furieux de Sénèque. Et je crois qu'il faut, je suis même persuadé, d'ailleurs je ne suis pas le seul, il y a au moins un spécialiste italien qui est d'accord avec moi sur ce point, il faut vraiment interpréter Roland Furieux au sens latin de Furiosus, en se fondant sur la distinction que faisaient en droit les Romains entre l'insania et le furore. L'insania c'est la maladie de l'esprit inguérissable, le furore c'est une bouffée délirante qui exclut temporairement l'individu de la société des humains, sans cependant, là je me permets de vous poser ce que vous avez dit tout à l'heure, sans cependant leur avaler au rang d'animal, l'exclu de la société des humains, dans laquelle il va pouvoir faire retour ensuite. Ce qui dans le droit romain entraîne des conséquences très précises, par exemple en matière de testament. Le testament d'un Furiosus est valable, alors que celui d'un insanus ne l'est pas. Il y a vraiment des textes très intéressants, Cicéron dit même dans les Tusculanes que, de ce point de vue-là, les Romains sont plus riches d'un point de vue linguistique que les Grecs, car les Grecs englobaient tous ces phénomènes sous le nom de Mélancolia, alors que les Romains, eux, ont appris à distinguer l'insania et le furore. Nous allons écouter justement la scène de la folie de Roland, et pour bien la saisir, peut-être faut-il résumer rapidement l'intrigue. Donc dans Paris assiégé, Angélique était aimée à la fois de Roland et de Renaud de Montauban, Charlemagne la promise aux plus braves, mais Angélique s'enfuit, munie d'un anneau qui la rend invisible. Désertant le camp de Charlemagne, Roland se lance sur ses traces, elle échappe au vaillant paladin, comme elle échappe à Renaud, à Sacripand, au roi de Circassie. Elle choisira de donner son cœur à Médor, un jeune fantassin aux boucles blondes de l'armée d'Agraman. Lorsqu'il arrive sur les lieux des amours d'Angélique et de Médor, Roland voit partout sur les arbres les noms entrelacés des deux amants. Pris de fureur, voici qu'il arrache son armure, sème ravage et désolation sur son passage, et il traversera ensuite la Méditerranée à la nage. Et cette folie n'aura de fin que lorsque l'audacieux Astolphe sera allé quérir sur la lune la raison perdue de Roland. Sur la lune s'accumulent en effet toutes les choses que les hommes perdent d'ici bas. Nous écoutons donc un extrait du chant 23, celui de la folie de Roland, et nous nous retrouvons tout de suite après. « Il erra par le bois toute la nuit, et quand là-bas pointa la diurne flamme, son sort le ramena de vers la fond où Médor avait mis son épigramme. De voir sa honte écrite sur le monde, tant l'enflamma qu'il n'eut plus de dans-l'âme que haine et rage et fureur et colère. Et sans retard il tira sa rapière. Il frappa cet écrit, brisa la pierre, faisant voler les éclats jusqu'au ciel. Infortuné, la grotte et tous les arbres où l'on lisait Angélique et Médor, de ce jour jamais plus ne donneront ombre ou fraîcheur aux pasteurs et aux bêtes. Et cette fond, jade un si pur visage, n'esquiva pas une pareille rage. Car tronc, souche, rameau, rochers et motte, il jetait sans répit dans la belle onde et la troubla si bien jusque au fond que jamais plus ne fut clair ni pur. Et l'as enfin, enfin molle de sueur, car son souffle vaincu plus ne répond à son grave dépit, sa brûlante hire, il tombe sur le pré, au ciel soupire. L'as, accablé, il tombe enfin dans l'herbe, fiche les yeux au ciel et plus ne bouge, sans manger, sans dormir, ainsi s'immerge tandis que le soleil trois fois se couche. Ne cessa d'augmenter le mal à serbe que de raison, il ne les fait sortir. Le jour suivant, de fureur sans mesure, il s'arracha sa cote et son armure. Le home tombe ici et là l'écu, là les arnois et plus loin le aubert. Et chaque pièce en somme, je conclue, avait dedans le bois séjour d'hiver. Il déchire sa robe et met son ventre poilu, son dos, son torse à découvert. Lors commença cette grande folie à laquelle il n'est rien qui s'apparie. Sa rage et sa fureur vinrent au point que sa raison en fut tout offusquée. Saisir l'épée, il ne s'en souvint point. Il aurait fait, je pense, des prouesses. Mais ni épée, ni hache, ni bipène n'étaient utiles à sa vigueur immense. Beaucoup de ses exploits, il les fit là. Du premier coup, un pain déracina, puis deux, puis trois. Il les déracinait comme plant de fenoux, diable ou d'anette, et fit pareil de chênes verts et d'ormes et de hêtres, de frênes, de sapins. Et ce que l'oiseleur, quand il apprête un champ bien nu pour poser ses filets, fait des orties, des chaumes et des gens, il le faisait des chênes, des vieux troncs. Clore, les bergers, entendant ce fracas, dans la forêt, abandonnent leurs bêtes et à grands pas, courant de toutes parts, ils viennent voir ce qui se produit là. Mais me voici au point où mon histoire pourrait, allant plus loin, vous ennuyer. Aussi veuille-je plutôt la retarder que de voir par longueur vous fatiguer. Michel Orsel, Pierre Auster, au-delà de cette question de la folie ou de la fureur dont vous nous dites qu'elle est centrale dans ce poème de Lariost, on peut se demander si ce poème, finalement, n'est pas aussi une allégorie sur l'illusion, sur les passions qui mènent les hommes. On peut se demander si Lariost n'est pas en train de nous dire que ce dont nous rêvons nous échappe toujours, tout comme l'hypogriffe s'échappe dans le ciel ou comme s'enfuit Angélique poursuivie par les paladins qui se battent pour elle. Et poser cette question, ça peut être aussi une manière d'aborder un autre élément très important, me semble-t-il, c'est l'ironie de Lariost. Certainement, vous avez tout à fait raison. L'illusion, elle est même concrètement représentée dans le poème par la forêt qui est omniprésente. La forêt qui est par essence le lieu de la tromperie et du fantasme. Elle est également représentée, comme vous le dites, de façon très juste par Angélique qui est en quelque sorte l'objet avec un grand taux toujours insaisissable. C'est déjà l'objet freudien, enfin l'objet vraiment sur lequel on ne mettra jamais la main. Donc, poème sur les illusions, certainement, et sur la folie des hommes, sur l'errance. L'errance, c'est un des fils conducteurs du poème, non seulement des chevaliers qui errent sans cesse, mais du poème lui-même qui ne cesse de faire errer son lecteur à travers les labyrinthes du poème. Donc, simplement, je crois qu'il faut faire attention à ne pas confondre la folie des hommes, celle qu'a décrit Erasme, et puis la folie d'Orlando. Ce sont deux niveaux différents, mais de fait, le poème est noyé dans ce flou perpétuel, dans cette quête d'objets insaisissables. Il ne s'agit pas seulement d'Angélique, ça peut être un cheval, une épée, bien. mais il y a effectivement, nous parlions tout à l'heure des trames du poème, il y a aussi un certain nombre d'objets qui circulent par exemple dans ce poème, comme l'anneau d'Angélique qui rend invisible ou comme la lance d'or que Bradamante puis Astolf vont utiliser et qui désarçonne automatiquement, si je puis dire, ses adversaires. Il y a des objets qui circulent comme des objets précisément d'illusion et de tromperie et de destruction du réel qui se reconstruit aussitôt d'après Mais aucun de vous deux n'a encore prononcé le mot amour puisque la colère de Roland est une colère d'amour. Sa fureur est en quelque façon accrue quand il comprend que sa bien-aimée au fond, c'est d'amour haché de quelqu'un d'assez doux, d'assez médiocre peut-être. Et Roland amoureux n'exprime pas vraiment son amour autrement que par des gestes. Il n'y a pas de plainte de Roland ? Si ? Si, il y a de grandes plaintes de Roland surtout. Naturellement, la plainte majeure, la plus importante, la plus abondante, la plus terrible aussi, la plus déchirante, c'est celle de la folie. Mais il laisse quand même échapper souvent des plaintes. Roland n'est pas le seul à être amoureux. Ils sont tous amoureux d'ailleurs. Ils sont tous amoureux en général, pour la plupart, pas pour tous, d'être qui ne leur rend pas cet amour. Mais il y a aussi des couples quand même amoureux dont certains finissent formales. D'ailleurs, je pense au très bel épisode de la mort d'Isabelle qui, pour rester fidèle à son amour défunt, Zerbin, se fait trancher la tête par Rodemont. Il y a aussi Brandimar et Fleur de Lis, très très belle, très beau couple. Là aussi, le désespoir de Fleur de Lis sur le corps transpercé de Brandimar est bouleversant. Comment expliquer que le Roland furieux, qui a eu autrefois un écho considérable en Europe, comme en témoigne par exemple le fait qu'il s'agit de l'une des lectures préférées de Don Quichotte et certainement de Cervantes, comment expliquer que depuis assez longtemps déjà, en France, ce livre a été comme absent de notre culture et de notre imaginaire ? Et puis, question annexe, dans ce contexte, proposer une nouvelle traduction du Roland furieux de Lariost, est-ce que ça ne relève pas d'un défi un peu particulier ? Alors, pour répondre à la première question, d'abord, je dirais que les traductions françaises sont suivies à partir de la renaissance, très tôt après la parution de la première édition italienne et jusque, disons, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, cette disparition du Roland de notre culture est tout de même assez récente. Par ailleurs, on peut naturellement en donner des explications assez diverses. Mais premièrement, il faut dire que, comme une grande partie d'ailleurs de la littérature italienne, la France et les autres peuples européens avaient largement puisé dans ce répertoire que leur a prêté le poème chevaleresque, que ce soit de l'Arios ou du Tass, d'ailleurs. l'opéra et la peinture ne cessent entre la fin du XVIe et le XIXe siècle de reprendre éternellement les thèmes de Roger Angélique, de Médorie Angélique également, d'Alcina, la L'Enchantresse, d'Ariodante, amoureux de Guenievre, enfin, pour citer que quelques noms dans l'histoire de la musique, vous avez Scarlatti, vous avez Vivaldi, vous avez Hyde, Händel, vous avez énormément d'opéras qui sont d'ailleurs aujourd'hui qu'on voit et qu'on entend très facilement. Donc, je dirais que ça a disparu de notre culture mais finalement, peut-être pas de notre imaginaire. Peut-être pas de notre imaginaire, simplement quand quelqu'un va au musée et voit Roger des livres angéliques peint par ring, il ne sait peut-être plus très bien à quoi cela fait allusion. Mais en réalité, il y a peut-être... D'ailleurs, c'est un tableau qu'on a souvent confondu avec le motif de Persée en remède. C'est exactement ce que j'ai à dire, c'est-à-dire qu'en réalité, ça n'est que le travestissement médiéval et renaissance d'un mythe beaucoup plus ancien qui est précisément la délivrance d'Andromède par Persée. Ça, c'est indéniable. Alors, quant à la deuxième question, la question de l'entreprise, il y a 20 ans, j'ai vainement tenté de convaincre les éditeurs parisiens de traduire l'Arios, le Tasse, l'Eopardy et toutes sortes de grands classiques italiens entre autres, mais pas seulement d'ailleurs. L'époque n'était pas du tout favorable. La France a toujours été nombriliste. Ces choses-là ont changé d'abord. D'un point de vue, je pense, mental, la France s'est quand même beaucoup ouverte sur la littérature étrangère. On s'est rendu compte aussi qu'elle n'était plus le pays qu'elle était autrefois. Et puis, enfin, la situation éditoriale aujourd'hui est telle que les éditeurs ont besoin de faire appel au fond classique, de revivifier leur fond classique et de l'étendre. Maintenant, il s'agissait après de trouver l'instrument adéquat pour rendre à la fois pleinement moderne et pleinement fidèle. Je maintiendrai cette allégation, peut-être un peu prétentieuse, je m'en excuse, mais si je ne croyais pas à mon travail, je ne l'aurais pas accompli. Donc, je pense qu'il fallait simplement trouver un instrument qui permette d'être à la fois fidèle et moderne. Le beau palais était moins admirable par sa richesse au-dessus de tout autre que par ses habitants, les plus aimables qu'il fût au monde et bien les plus courtois. Ces gens différaient peu les uns des autres par leur âge fleuri et leur beauté. Seules, au-dessus de tous, Alcine est belle. Ainsi que le soleil passe toutes les stèles. Elles, de corps, étaient aussi bien faites que peintres assidus peuvent le feindre. Il n'est point or qui est un pareil lustre au beau nœud blond de sa longue grinière. Une teinte mêlée de roses et de ligustres se répandait sur ses joues délicates. D'ivoire pure était son front radieux qui terminait cet ovale gracieux. Dessous, deux noires arches très subtiles sont deux yeux noirs ou plutôt deux soleils pleins de douceur mêlant à se mouvoir autour desquels on dirait qu'amour vole et joue et son carquois décharge tout et manifestement les cœurs des robes. C'était Poésie sur parole magazine avec Michel Orcel et Pierre Auster à propos du Roland furieux de l'Ariost qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans une nouvelle traduction de Michel Orcel poème dit par Jean Negroni. Mixage Cédric Châtelus assistant de production Xavier Carrère Poésie sur parole André Velter Jean-Baptiste Parra Vanessa Nadjar Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France Culture La sémoire principale Donc les other waren l'ah un peu 추 – Sous-titrage FR 2021